Les autres pays, la gamme, il s'agit d'un atelier régional de réflexion sur le changement climatique et l'impact que ça fait au Favre, que nous sommes dans la production à l'école comme dans la prise en compte de la sécurité alimentaire, dans les politiques nationales de nos pays. Et on a été très satisfaits d'avoir tous les organisations qui sont dans la matière, comme la FAO qui était avec nous, comme le développement communautaire représenté du gouvernement des pays et l'ACF qui nous a aidés avec l'aide de ceci pour accueillir cet atelier qui est un atelier régional de réflexion sur le changement climatique et sur l'élaboration de plans stratégiques de développement pour trois ans concernant notre organisation. Parce que vous savez qu'on a été victime, comme tout le monde, des deux ans de non-activité avec la pandémie de la COVID-19. Nous sommes en train de retravailler nos actions, de retravailler nos stratégies d'intervention et nos prioritaires. Madame, quelles sont les... Vous avez vu que, sans le savoir, nous vivons la grande chaleur que nous connaissons actuellement. Nous vivons le dérèglement climatique. Vous avez vu, jusqu'à présent, on n'a pas l'hivernage. En tout cas, au niveau de la zone de Nyaï, où nous nous culturons, nous n'arrivons pas à semer jusqu'à présent. Ça, c'est un dérèglement climatique. Parce qu'au mois de juillet, on était en pleine hivernage. On le subit, mais on ne savait pas ce que c'était le changement climatique. Il s'agit pour cet atelier de ramener et de rendre opérationnel et digeste. Qu'est-ce que c'est que le changement climatique ? Que pouvons-nous comprendre en tant que grâce de vie, comme changement climatique ? Quelles sont les manifestations que nous pouvons épingler comme étant des manifestations du changement climatique ? Et maintenant, voir que les problèmes de sécheresse que nous avons, les inondations, tout ça, ça fait partie du changement climatique. Il ne faudrait pas qu'on pense que le changement climatique est un slogan, c'est un effet de mort, c'est pour l'élite. Non, c'est justement pour les pauvres communes qui sont dans l'agriculture et qui subissent les astres du changement climatique. Mais sans le savoir, comme je disais, l'objectif de cet atelier, c'est d'aider les grâces qui sont dans la salle, comme vous le voyez, des 14 régions du Sénégal, ainsi que des 5 départements de Dakar, mais aussi des 6 pays venant de la route de l'ouest, qui sont exposés dans la centrale du Sahel aux actes du changement climatique. Y a-t-il des attentes ? Mais évidemment, il y a des attentes, parce que nous devons, avec les partenaires de développement, surtout la SES, qui assure la partie scientifique du changement climatique, comment nous devons désormais nous adapter. Et ça, c'est l'adaptation au changement climatique. Quelles sont les attitudes que nous devons développer ensemble ? Quels sont les comportements que nous devons avoir et que nous devons passer à la jeunesse, et que nous devons aussi passer à nos enfants pour faire face au changement climatique ? Et installer une certaine résilience. Qui peut parler de sécurité alimentaire, de problèmes agricoles, sans les femmes ? Les statistiques disent autre chose. Mais puisque nous avons vraiment un continent, une région, un pays qui met, pour toute chose, qui met les hommes en avant, puis et ensuite les femmes. Et c'est comme ça que ça se passe. En ce moment, on ne peut pas nous mettre en avant par rapport à ce que nous devons faire. Il y a le directeur du National du Développement Communautaire, qui représente le ministère. Il nous a parlé de la Mirage Fête, qui a des initiatives sur le taux-loucœur. Il y a des initiatives sur le taux-loucœur. Vous qui êtes un peu âgés, mais le taux-loucœur, on le savait, ce n'est pas du tout. Chacun avait le taux-loucœur, où tu rentres, tu prends ta petite salade, ton bissaf, et tu viens cuisiner. Directement, il n'y a pas de produits chimiques. Tu y avais la possibilité, même sans avoir de l'argent, parce que l'argent est une nouveauté en Afrique. L'argent, comme ça, est une nouveauté. On mangeait pourtant, on n'avait pas la famille, parce qu'on avait le taux-loucœur. Il y avait une petite chèvre, un petit moutin que tu peux faire. Pour avoir du lait, tu as le lait, tu as tes céréales, tu as ta céréales. Maintenant que tout ça a disparu, à cause du changement climatique, nous nous installons dans la pauvreté et dans la précarité alimentaire. Et c'est le sujet qui est là. Et ce sujet qui peut traiter une pareille problématique en mettant à l'état de la vie. Djaoji. Djaoji est que Dja Monopi nous a changé. Parce que Dja Monopi, c'est plus que ça. Après avoir dit du travail, il y a des gens qui veulent faire la 55. Et on ne sait pas, on a un peu joli. Djaoji est que ta situation en fait. Djaoji est que nous n'avions pas la jeunesse. Nous passons à beaucoup de là. Djaoji est que si nous demandons vraiment ce que nous demandons en français, alors il est avec l'un de la nourriture de leit. Et elle n'a pas l'un de la nourriture de la nourriture de la nourriture de la nourriture. pourtant la désertification n'entend pas. Évidemment, cela fait tout par rapport aux forêts, les les familles, les ragazes, les rèves, les gens qui ont un des noms. Il y a une table, une sierre, unearte. Nous y sommes tous les des guerres qui n'ont pas pour nous de prendre le monde. Les guerres sont des agres normalement. Donc les guerres ont des agres, des gaz. Mais ils ont tout le monde. Les gens ne peuvent pas s'appeler. Ils sont plus ouverts. Ils sont plus ouverts et suffisent dans la licence. Ils ne peuvent jamais accéder à ces changements. Beaucoup cela est toujours là. Pour tout, nous ne connaissons pas ce que nous. Ou à nous faire des affaires. Bien sûr, nous en sommes devant nous. En même temps, nous sommes devant nous. Si nous devons donner une affaire, nous devons prendre notre affaire. Les affaires au moment où nous faisons à notre famille, on a trop long, en voyant les buyons de la boulogne. Ils ont alors stylé. On a transformé produits, céréales, fruit, les fruits, les fruits, mais elles ont même des produits. Mais ils ont 20 jours, et on est également venu, comme d'autres garages et des offices de l'arrivée. Pourquoi on a travaillé par l'industrialisation? Pourquoi on a revenu à réduire les pertes de suoplanes ? Je ne suis pas la même façon de faire des gens. Je ne suis pas la même façon de faire des choses. Parce que quand je fais des gens, je ne suis pas la même façon dont je dis que je fais des gens. Donc on n'a pas la même façon de faire des choses. Soyez-vous ? Même si on a un échange, on a des gens qui ont un domaine qui sont les gens.